Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Le professeur Didier Raoul, directeur général de l'IHE Marseille, fait son grand retour dont les médias pris plusieurs mois d'absence, interrogé par nos confrères de CNews. Le professeur marseillais est dans son point de vue sur différents sujets, dans la situation épidémique actuelle dans l'Hexagone. En effet, le professeur Raoul estime avec deux bonnes raisons qu'une deuxième pandémie de nouveau coronavirus est à l'origine d'une nouvelle cas enregistrée récemment. Ce que nous vivons maintenant n'est pas un rebond, c'est une autre épidémie. Tous les nouveaux cas que nous avons actuellement sont dus à des virus qui sont différents des virus que nous avions en mars-avril. Ce ne sont pas des rechutes, c'est que l'immunité procurée par la première épidémie chez un certain nombre de personnes n'est pas suffisante pour protéger contre des virus qui sont proches mais un peu différents. Le médecin français et directeur de l'IHE Marseille relativise la situation. En effet, elle estime que les chiffres sont biaisés, car une grande proportion des tests PCR seraient des faux positifs. Si vous voyez ces courbes, vous ne pouvez pas être terrifié. Ce n'est pas possible. Donc il faut revenir au calme, que chacune fasse son métier. Il faut arrêter les communiqués de guerre, tous les jours en disant qu'on va tout mourir. Parce que ce n'est pas ça, et à la fin on va voir une surmortalité par les pathologies psychiatriques ou psychosomatiques. Parce qu'on ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour une mortalité de cette nature. Pour lui, le confinement n'a eu qu'une incidence sur les chiffres et aggrave même la situation. On est présent depuis le début de la pandémie dans l'Hexagone. Le scientifique marseillais a en effet dérangé une grande partie du monde, médiatique et numérique, qui n'a pas manqué pour autant de dénoncer ses propres méthodes publiquement. Le praticien à la personnalité forte a été lâché par le conseil départemental des bouches de Rhône, de l'Ordre des médecins, qui a en effet décidé de porter plainte contre lui devant la Cour de justice. La star mondiale de la microbiologie, qui devrait comparaître prochainement, risque d'un simple avertissement ou un avertissement conditionnel. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.